Cette entreprise s'appelle la Royal Oil Company, qui est quand même la nouvelle compagnie pétrolière nantaise, un nouveau fleuron de l'économie nantaise. Moi je suis 5 ouvrières, donc là je suis en train de faire des mesures pour savoir où est-ce qu'on va positionner le forage. Et puis l'idée c'est quand même d'envoyer notre PDG à Pau pour aller rencontrer du tout ses homologues et trouver des partenaires solides pour pouvoir mettre en place ce forage pétrolier à Nantes qui va quand même nous permettre d'avoir de l'autonomie pétrolière pour Nantes pour des années et des années, qui va relancer l'économie, qui va créer des emplois, nous permettre de faire baisser les impôts, tout ça avec un pétrole d'excellente qualité. On est en train de faire labelliser notre site HQE, haute qualité environnementale, parce que c'est du pétrole très pur, très bio. Donc en fait si on a une marée noire, ça va être la première éco-marée noire, la première marée noire bio du monde. Donc en fait on a une chance incroyable, même en cas de problème ce sera formidable. Donc vraiment il ne faut pas que les Nantes a hésitent, ils peuvent laisser des messages de soutien. On a une personne qui est prête pour leur message de soutien, pour montrer qu'il y a une vraie mobilisation populaire pour qu'il y ait ce forage Passe-Royal. Voilà le sens de notre action cet après-midi. Président directeur général de la Royal Oil Company, une jeune compagnie pétrolière locale. Et nous souhaitons évidemment faire profiter de cette découverte à toute la population nantaise. Ce serait une belle occasion d'avoir une énergie peu chère, puisque produite, extraite localement et produite localement. Et bien sûr ce qui assurerait l'autonomie énergétique du département. Donc une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Évidemment création d'emplois à gogo. Tout ce qui nous manque maintenant c'est un peu de soutien de la part de la population. On a besoin que les Nantais montrent que oui, ils veulent du pétrole nantais, du pétrole bio, du pétrole local. Et voilà, qu'ils nous soutiennent pour qu'on aille se faire notre place parmi les grandes compagnies pétrolières. Parce que pour l'instant nous sommes un jeune acteur du marché du pétrole. Donc voilà, pour qu'on se fasse notre place au milieu de BP, Total, Shell, etc. Et pour aller les rejoindre au sommet de Pau la semaine prochaine. Pour discuter justement, gisements pétroliers et comment exploiter au maximum tout le pétrole qu'il y a encore sous la terre et sous la mer. La place royale, Nantes, environ 50% des personnes ont réellement cru à cette action. Ont réellement cru que nous allions forer au milieu de Nantes pour trouver du pétrole. Le but c'est de parler de l'extraction du pétrole et jusqu'à quel point on est prêt à aller pour continuer à avoir du pétrole. Parce qu'en fait en ce moment, à Pau démarre dans quelques jours un sommet de l'industrie pétrolière spécialisée dans le offshore. Donc dans l'extraction de pétrole en mer très profonde. Et alors on sait que ça va être un désastre écologique, etc. Et que c'est complètement en incohérence avec tout ce qui a été décidé à la COP21. Quand on leur parle de la COP21, ça rappelle un événement où il y a quand même eu pas mal de discussions et de débats. Les gens se rendent compte que le monde du pétrole c'est quand même une impasse. Bon à côté de ça on tombe sur des gens hyper classiques pour qui c'est le nucléaire ou bien c'est la voiture. Mais je pense qu'il y a quand même une ouverture des gens maintenant sur ces thèmes qu'il n'y avait pas il y a deux ou trois ans. Une action comme aujourd'hui nous permet effectivement de sensibiliser un peu les gens sur un événement rigolo. d'amener de la réflexion, de donner aux gens le tract. Donc voilà je trouve que c'est positif. Merci. 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 Merci.